Alors salut, on s'appelle Voline. On a un groupe de rock qui chante en français, influence multiple. Donc Max à la batterie, Romain à la basse et au synthé. Et moi, je chante, je vais aller à la guitare électrique. C'est Col. C'est les plus belles lettres. Du coup, c'est des lettres françaises parce qu'on a un groupe de rock mais qui chante en français du coup. Et c'est un peu la démarche du groupe aussi de mélanger un style de musique à connotation plus anglophone et anglo-saxonne mais avec du texte français. Un peu assez proche de la poésie. Des belles lettres, on peut dire. Des belles lettres, la poésie. Tous ces visages. Ah tiens, mais pourquoi tous ces visages sur la pochette de notre disque ? Pourquoi ? Bah c'est... Il y a trois visages sur la pochette du disque. Trois visages d'enfant. Et avec une certaine mélancolie dans les regards. On peut dire, c'est une amie, Axel, qui fait ses peintures et on a trouvé ça très beau. Alors on a dit, on va mettre ça sur notre disque. Voilà. Il y a un titre qui parle de boissons dans le disque. C'est le titre qui s'appelle Menus Onfo. Et où ça parle de cette ambiance nocturne où on s'oublie un peu. Et puis de Nuit Blanche aussi. Et c'est un texte que j'avais... que m'avait inspiré un poète qui s'appelle Paul Célan. Qui avait écrit un texte qui commençait par « Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit ». Et bon, c'était un texte, c'était un sujet quand même un peu plus grave. C'était par rapport à la Shoah. Parce que c'est un auteur juif. Donc voilà. Le vin, on aime bien ça aussi. À Montpellier. On vient de la terre du vin aussi. On en boit beaucoup. Souvenir de nos innombrables sessions d'enregistrement. À droite, à gauche. Beaucoup à la maison. Avec le frère de Colin qui nous suit, qui nous enregistre, nous sonorise en concert. Qui fait partie vraiment du projet. Souvent, chez leurs parents, on arrive, on vire tout ce qu'il y a dans le salon. On installe notre matos. Et puis, on a fait plein de prises pour le disque comme ça. Dans le garage aussi, plein de matelas. Ouais, dans les garages, dans nos colocs passés. Donc, beaucoup de sessions d'enregistrement entre nous à la maison. Qui figurent aussi sur ce disque-là. Aujourd'hui, du coup, on est en ta présence pour faire la promo de notre album. Donc, ce qui est une grande première pour nous. Ça fait beaucoup de premières. Première album, première journée où on fait pas mal d'interviews, tout ça. De la tournée aussi, notamment des premières parties avec Batmata. Une sortie d'album à Paris, une sortie d'album à Montpellier. Le 31 mars, du coup. Et donc, c'est notre premier album, Volcan. Voilà. Qui sera disponible incessamment sous peu. Un peu partout, normalement, si le distributeur fait bien son boulot. Tu voudrais le soleil. Mais tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps. Le temps...